Nous nous retrouvons après une pause involontaire, je le reconnais, qui a coïncidé avec les vacances de la Toussaint. Certains d'entre vous se sont interrogés, d'autres m'ont envoyé quelques messages fort sympathiques, je vous en remercie. J'ai simplement utilisé la liberté que nous nous étions donnée au début de l'année en disant que les rendez-vous étaient quotidiens, sauf si je suis dans l'incapacité de les honorer. Il est vrai que jusqu'à présent j'ai toujours réussi à maintenir le rythme de publication, même quand nous avons des retraites ici au monastère, mais il est probable que je ne vais pas continuer ainsi. Il est difficile d'être présent aux retraitants qui prennent une semaine avec nous, tout en continuant les activités comme si de rien n'était. Donc je crois que désormais quand nous aurons des retraites, je suspendrai simplement le cours de nos émissions, comme nous le faisons déjà de temps en temps pour les vacances. Donc pas d'inquiétude, et en tout cas a priori là nous allons nous retrouver jusqu'à Noël. Pour ce qui est des jours à venir, je vous propose d'explorer une thématique importante au mois de novembre, qui est celle de la mort, de la mort et de la résurrection, c'est entendu. Nous avons honoré les défunts le 2 novembre, mais il n'y a pas que ce jour-là, il y a aussi dans la liturgie qui nous achemine vers la fin de l'année liturgique, de nombreux textes qui parlent de la fin des temps, du jugement, et donc de la fin tout court, pour nous c'est la mort. Or il demeure que la mort, on ne peut l'évacuer, et la mort est toujours une expérience traumatisante. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous vivons dans une société qui tente de nous faire oublier la mort, qui tente de l'éluder, au point de prétendre la vaincre prochainement, grâce à la science, grâce à la médecine. Or la mort est un des événements, voire l'événement le plus important de notre vie, et nous en faisons d'abord l'expérience par la mort de nos proches. Quand on éprouve la perte d'un mari ou d'une femme, d'un fils, d'une fille, d'un père, d'une mère, on est profondément affecté, on perd une source de joie naturelle, et on se sent trahi. Le philosophe Gabriel Marcel a eu ces mots désormais fameux « Dire je t'aime, c'est dire tu ne mourras pas ». On ne peut pas concevoir la mort de l'être aimé, on ne peut pas supporter la mort de l'être aimé. Et s'il est vrai, nous y viendrons, que la foi apporte certaines réponses, il reste qu'elle n'efface jamais les questions, ni la souffrance, ni l'horreur de la séparation. Et donc, elle n'enlève jamais la crainte de la mort. Et je commence par évoquer la perte d'un proche, pour qu'il soit évident qu'on ne peut pas se contenter de réponses comme celles de Socrate, qui parlait de sa propre mort avec détachement, voire avec joie, parce qu'il la considère, il la présente, comme une libération, la libération de l'âme, enfin affranchie de la prison qu'est le corps. Qui a vécu la perte d'un proche comme une libération ? Mais gardons au moins de cette réflexion qu'il y a l'idée naturelle de l'immortalité de l'âme, idée déjà contenue dans l'affirmation de Gabriel Marcel, « Dire je t'aime, c'est dire tu ne mourras pas ». Cette affirmation montre que l'amour se prétend vainqueur de la mort a priori. Il reste cependant des objections. On entend souvent dire que la mort n'est rien d'autre que la descente dans le néant. Et donc il ne faudrait pas craindre la mort parce qu'elle mettrait fin à la souffrance, comme si le seul fait de ne pas souffrir était un bien absolu. Or non, le fait que nous ne puissions plus souffrir lorsque nous cessons d'exister n'atténue en rien l'effroyable perte de l'existence personnelle. Or c'est bien ce que cache cette objection, qui occulte l'évanouissement de l'être personnel derrière l'absence de souffrance, la suspension de toute souffrance, témoignant manifestement qu'aujourd'hui l'homme moderne ne sait plus reconnaître le sens de sa vie sur Terre. Or non, l'existence a une valeur, une valeur infinie, et il est faux de prétendre que la mort ne peut être un mal si par elle l'être cesse d'exister. Alors certains, conscients de tous les témoignages naturels de l'immortalité de l'âme, tentent de corriger cette assertion en disant que, certes, la mort est un terme, mais qu'ensuite, nous continuons à faire partie dans l'au-delà d'une conscience universelle, un tout supérieur dans lequel on est alors fusionné un retour à la nature en quelque sorte. C'est clairement une forme de panthéisme, et c'est totalement incompatible avec la notion d'un individu, d'une personne individuée. La fusion dans le grand tout est la perte de l'existence. Cette nouvelle considération n'a rien corrigé. On voit ici que la réflexion, si elle en reste au niveau naturel, ne peut rassembler que quelques intuitions de l'immortalité de l'âme, mais est incapable de répondre à la question du sens. Seule la foi nous dit que Dieu est en amour, Dieu nous suscitant dans l'être gratuitement, alors notre vie a un sens, et donc elle ne saurait être absurde, et donc la mort ne saurait être le dernier mot. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada